Bonjour Fred Vargas. Bonjour Augustin. Est-ce que vous croyez au fantôme, vous ? Non. Pas du tout ? Non. Mais il y a bien les histoires de fantômes. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est poétique. Dans ce nouveau livre qui s'appelle Sur la dalle, il est question de fantôme, il est question de légende. C'est un polar qui nous emmène du côté de Combourg dans la Bretagne romantique, avec ses superstitions, avec son château. Effectivement, pourquoi ce décor ? Ça ne va pas effrayer le lecteur, il ne croit pas plus au fantôme que moi. Mais une petite note comme ça, intrigante, surtout pour ce livre. Singulièrement, je ne suis partie, au sens strict du terme, je ne suis partie de rien sauf de Combourg. Et puis, finalement, c'est le plus gros livre que j'ai jamais écrit. Dans ce livre, il y a une figure très importante. C'est Châteaubriand. Châteaubriand qui est partout, puisque l'un de ses descendants, Jocelyn de Châteaubriand, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, est devenu l'attraction principale du coin, et même le suspect de plusieurs meurtres. Pourquoi Châteaubriand ? Bon, j'ai été élevée par un père très, très littéraire. Et les circonstances m'ont amenée à Combourg. Et je suis médiéviste quand même, donc je me suis précipitée de toute façon. Et j'ai lu les mémoires d'outre-temps, donc de Châteaubriand, donc je me suis précipitée pour voir le château. De toute façon, c'est difficile de ne pas le voir. Parce que Châteaubriand a vécu dans le château de Combourg les jours. Il est élevé, oui, le pauvre gosse. Mais ce qui m'a amusée, c'est de lui créer un descendant sosie. Et comment cet homme pouvait supporter un tel fardeau que d'être le sosie du fameux Châteaubriand. Quand on va à Combourg, on ne peut pas y couper. À Place Châteaubriand, il y a les statues, il y a tout. Tout est châteaubriandisé. J'aurais envie de raconter une histoire, créer du son, créer une atmosphère, comme dirait Arleti dans l'Hôtel du Nord. Mais sans que ça se sente, sans que ça s'entende, le travail sur le son, et sans que l'ambiance se sente, et faire en sorte... Ça, je m'en suis aperçue à partir du quatrième roman policier, Rome Paul IV, puisque je les appelle comme ça, puisque je mets le titre qu'à la fin. Vous me reprenez, si je fais des digressions trop, Augustin ? Je vous aime bien quand vous faites des digressions, c'est comme ça qu'on vous aime, nous. Mais le son... que je travaille à mort, en réalité, qu'on ne sente pas qu'il est travaillé à mort, le son, le son en général. Des fois, je fais des faits, j'ai envie, je place une phrase qui fait six pieds, et du coup, je me retrouve avec sept ou cinq pieds, alors que je voulais que cette phrase-là, pas toute, je n'écris pas en vert, ait six pieds, question d'équilibre des sons les uns par rapport aux autres, que je change de son, des fois d'une ligne à une autre exprès, ou je fais un choc de son d'un paragraphe à un autre, ou d'une page à un autre, ou d'un chapitre à un autre, etc. Et que... Je me dis ce que j'aimerais, je ne sais pas, c'est une idée. Ce n'est pas un projet que j'ai un jour, je me suis formulée. C'est petit à petit, ça m'est venu comme ça, idée que le lecteur lise le livre, ne se rende pas compte qu'il traverse un type de son, un type d'ambiance, d'atmosphère, qui fasse que la sortie, en fait, il en soit... Ses habits ne sont pas mouillés, mais il en soit légèrement imprégné, comme une espèce de... Je ne sais pas, si on traversait un peu de vapeur d'eau, mais il ne s'en rend même pas compte, ses habits sont secs, mais il est un tout petit peu changé, pour une durée de deux heures, une heure, peut-être une demi-heure, mais quelque chose s'est passé dans ce voyage. Mais seulement pour faire ça, il faut une histoire. Comment vous savez que vous l'avez trouvé, ce son ? Eh bien, la cible, ma cible est dans ma tête extrêmement précise, le son que je vise, le son et ce qui en découlera, c'est-à-dire l'ambiance, la vapeur qui en sortira. Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est extrêmement précis. Quand une phrase est ratée, quand elle est passée à côté du son, là, je suis sans pitié, vraiment. et je les reprends, je peux reprendre une phrase, un paragraphe, 10 fois de suite, 15 fois de suite, c'est très précis. Mais depuis le temps que je tire, en visant la cible, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas à la cible. Alors, il faut recommencer un nouveau livre pour me rapprocher de la cible. En l'occurrence, ça faisait six ans quand même qu'on n'avait pas de nouvelles du commissaire Adamsberg qui revient donc pour la quatorzième fois sur la dalle. Quatorze fois ? Que je comprenne bien, quelle place est-ce qu'il a dans votre vie, ce commissaire Adamsberg ? Est-ce que vous y pensez tous les jours ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est quelque part ? Ah non, je ne pense pas à mes rangs policiers tous les jours. Je n'y pense jamais. Même à ce personnage, qui revient régulièrement ? Non. Pour vous, c'est quoi, Adamsberg ? J'ai voulu... Je me suis dit que je vais le créer à l'inverse de moi-même. À l'inverse de ce que je suis. Mon rêve contemplatif, capable de rester désordre devant une rivière. Mais il a de l'œil. Il a du nez. Il a de l'œil, il a du nez, il récupère des informations comme tout flic. On se demande pourquoi il est flic d'ailleurs. Enfin bon, c'est un mystère. Il est celui que vous n'êtes pas, mais est-ce qu'il est celui que vous voudriez être parfois ? Oui. Ce serait mieux, je pense. Ce serait mieux, ça m'éviterait de m'obstiner à vouloir vaincre. Encore qu'il soit obstiné dans ses enquêtes, en réalité. Vaincre les obstacles, les difficultés, les écueils de la vie, tous, tous, tous. Et avoir un peu plus lâcher du lest, laisser la ligne filer, donner du mou, quoi. Que je ne fais jamais. Il y a quelque chose qui traverse votre roman et vos personnages. C'est presque rien, mais c'est partout dans Sur la dalle. C'est une remarque comme ça sur la faune ou la flore. C'est une espèce protégée qui est en danger. Ce sont les moustiques, par exemple, qui piquent beaucoup plus tôt et qui piquent jusqu'en novembre. C'est la chaleur ou la tiédeur anormale. C'est le mot que vous employez à plusieurs reprises. Anormale. Ça apparaît. Tant sur la dalle. Et dès les premières pages. Pendant ces six ans d'absence que vous avez signalé, L'humanité en fait arrive. Moi, j'étais occupée de manière frénétique à opérer, effectuer des recherches sur l'avenir terrible qui arrive, sur ce qui va se passer, la déplétion géologique des hydrocarbures, le chaos de la crise économique d'une ampleur jamais vue, le réchauffement climatique et ses conséquences, les trois grands paramètres qui vont se croiser, qui sont interdépendants. Ça, j'y pense tous les jours. Ça vous met dans quel état ? Ça m'alarme beaucoup. Je ne sais pas. Je pense que je serais morte avant de voir le pire. C'est sûr. Mais le pire arrive vite. Peut-être un peu plus vite qu'on pensait. Et ça m'inquiète pour l'humanité qui ne restera pas à 8 milliards d'individus. Et oui, j'y pense avec inquiétude pour l'humanité entière et évidemment ma propre descendance. Vous avez toujours dit que le roman policier, c'était comme un anxiolytique. Ça vous apaise ? Ça m'amuse pendant que je l'écris. Ça m'amuse, mais je bosse sur le son. Ça demande... Il faut que je l'écoute sans arrêt, que je l'écoute, que je l'écoute. Donc, ça détend. Ça fait quand même partir ailleurs. Mais je suis toujours en une forme de tension combative face aux écueils qui parsèment, comme on dit, les vies de chacun d'entre nous. Merci Fred Vargas. Merci infiniment pour ce livre et pour cette conversation. Merci Olyssin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada